Yo tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur World of Things Petite vidéo découverte Parce que je n'ai jamais joué à ce jeu à Paris Donc voilà voilà Je propose de faire, pour commencer, de faire les instructions Je pense que ce sera faire la seule vidéo sur ce jeu Il m'a l'air quand même bien fun et bien réaliste aussi Bienvenue à l'entraînement au combat Vous apprendrez ici à contrôler votre char et à détruire les véhicules ennemis Non mais le char c'est comment on contrôle mais c'est pas le problème C'est parti ! Dirigez votre caméra vers le véhicule militaire à côté de votre char Déplacez votre souris à gauche et à droite La tourelle suit les mouvements de la caméra Retournez à votre position initiale Rendez-vous à l'emplacement indiqué Suivez la route Faites attention à ne pas endommager les véhicules et les bâtiments Félicitations ! Vous avez appris à contrôler votre char Rendez-vous à la position de tir Elle est indiquée sur la carte située en bas à droite de votre écran En traversant le marécage, vous remarquerez qu'un terrain difficile réduit la vitesse et la maniabilité de votre véhicule Utilisez la souris pour pointer votre canot sur l'ennemi Lorsque vous visez directement le véhicule ennemi, il est entouré en roue On va la voir, continuez à tirer Véhicule ennemi hors de combat Félicitations, vous avez détruit votre premier ennemi Rendez-vous à la position de tir Elle est indiquée sur la carte située en bas à droite de votre écran Il est à l'enchec Il est à l'enchec Il est à l'enchec Il est à l'extérieur Il n'est à l'extérieur Il est à l'extérieur On n'a même pas il raflé Détruisez le véhicule ennemi Avant de tirer, attendez que le cercle de visée soit sur la cible Rendez-vous à une meilleure position de tir. Il n'est toujours plus dur de pénétrer un blindage frontal. Il a rebondi ! On n'a pas pénétré le blindage ! Détruisez le véhicule ennemi. Visez les côtés et l'arrière. Ce sont les éléments les plus fragiles sur tous les véhicules. Ils sont touchés ! Oh putain, la maliabilité, qu'est-ce que c'est ? Ah putain, on n'a pas des dérapages dans ce jeu, ce serait très utile. On va l'avoir, continuez à tirer ! Activez la visée automatique. Afin de ne pas être une cible facile, vous devez toujours être en mouvement en combat réel. Activez la visée automatique pour viser plus facilement en déplacement. Cible verrouillée ! Détruisez le véhicule ennemi tout en restant en mouvement. Vous n'avez plus besoin de visée maintenant. La visée automatique le fait pour vous. Bien joué. Vous avez détruit un véhicule ennemi lourdement blindé. Rendez-vous à l'emplacement indiqué et détectez l'ennemi. Trouvez et détruisez le dernier char ennemi. Vous ne pouvez détecter que les ennemis qui sont à portée de votre vue. Cachez-vous dans les buissons pour masquer votre position. Utilisez les buissons et le feuillage pour rendre votre char difficile à détecter. Notez que les véhicules immobiles sont moins visibles. Utilisez la vue sniper pour viser des ennemis éloignés. Détruisez le véhicule ennemi. Pour toucher une cible en mouvement à longue distance, visez l'avant ou au devant du char ennemi. On va l'avoir. Continuez à tirer. La visée automatique n'est pas efficace pour toucher des cibles en mouvement au loin. Désactivez-la. On a perdu la cible. On n'a pas pénétré le blindage. Sérieux ? Rattis ! On n'a pas pénétré le blindage. Ils sont touchés. Il est cuit. Passez au suivant. Félicitations. Vous avez appris à masquer votre position et à tirer sur des cibles à longue distance. L'entraînement s'est bien terminé. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? ... ... Ouais, c'est bon là. Ouais, je pense. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est bon. 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 C'est bon.